La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 29 mai 2021. Réoumi Quotidien de Suicane rapporte une interview exclusive avec Idrissa Diop. Dans sa version People, le journal du groupe Réoumi Network présente Idrissa Diop comme l'un des pionniers dans son domaine avec cinq décennies, 50 ans de musique et préservant toujours sa brûlante passion musicale qu'il continue de communiquer à travers ses œuvres et des spectacles de haute facture. Et l'artiste revient d'abord sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le Sénégal dans les années 70. À son retour au Sénégal, Idrissa Diop a aussi beaucoup apporté à la musique sénégalaise. Fait remarquer Réoumi où il révèle ce qu'il a fait pour Yusundour, Idrissa Diop estime. Aussi que les gens d'en haut exploitent ce domba et cela doit cesser à son avis. Sans gants ni masques, Idrissa Diop dénonce aussi l'état actuel de la musique sénégalaise qu'il qualifie de sabbat musicale. Il est à lire intégralement à la page 7 de Réoumi Quotidien. Dans le Quotidien Lasse, un autre artiste, cette fois-ci à l'une badara diyao diyao ketjop, dit songer à la politique. Selon le jeune comédien, il est temps de revoir l'utilisation des réseaux sociaux. Restons dans ce journal qui informe qu'Abdoulaye Daoud Diallo a crevé l'abcès de la polémique autour du coût du nouvel avion présidentiel. Il a vendu la mèche hier à l'Assemblée nationale révélant que le coût de l'avion est de 57,447,235,356 francs CFA, fait savoir Sud Quotidien. Le ministre a aussi soutenu devant les députés que l'avion a été régulièrement budgétisé dans les lois de finances 2019, 2020 et 2021 et que le Sénégal est dans la dernière tranche de paiement, précise ce journal. Abdoulaye Daoud Diallo clôt le débat sur la polémique sur l'avion présidentiel en déduit et note en quête. Et dans Libération, Abdoulaye Daoud Diallo qui révèle le coût de l'avion soutient aussi que ce n'est pas l'avion de Makisal mais l'avion de commandement présidentiel qui fait partie de la flotte des forces armées sénégalaises. L'acquisition a été budgétisée selon lui et les contrats relatifs aux achats de l'armée ne peuvent pas être publiés, a-t-il précisé. Quand on achetait Pointe-Sangomar, le budget du Sénégal était de 100 milliards, rappelle l'argentier du Sénégal pendant qu'enquête est en grande place avec Ibrahima Sen et livre les vérités du héros de la gauche. Maki lui reprend ses opportunes habitudes. Osier de enquête qui évoque sa tournée économique qui démarre aujourd'hui à Kafrine et à Kaoulac après la sortie de Yonudam contre Maria Massar, Malik Gay réduit Mimi en charpie dans 24 heures. Kaoulac ne veut pas d'une dame errante et qu'elle aille voir ailleurs, déclare l'ancien parlementaire. L'ancien président, Abdoulaye Wad, élu à la une de Dakar Times, journal qui rend hommage au pape du Sopi à l'occasion de la célébration de ses 95 ans aujourd'hui. Le scandale d'hier concernant les épreuves d'anglais de l'examen blond à l'IA de Rufisque intéresse aujourd'hui plusieurs journaux. Source A adresse la liste des coupables et indique que les professeurs qui sont à Rufisque ne sont pas exempts de tout reproche, surtout quand le sujet traite d'hypocrite les Sénégalais qui dénoncent les actes contre nature. Et dans ces épreuves, l'on prenait l'acceptation de l'homosexualité. Note 24 heures. Le journal Libération informe qu'une enquête administrative est ouverte à Rufisque. Pendant ce temps, l'église réitère son veto contre l'homosexualité et la pédophilie dans Sud Quotidien et dans l'Asse. L'église marque son aversion relativement à la frénésie autour de l'homosexualité. Or, de chez nous, Réoumi Quotidien fait focus sur le mea culpa de Macron sur le génocide de 1994 au Rwanda. Et l'analyse de ce journal va au-delà des faits dans la France-Afrique et trouve toute l'ambiguïté des relations dans le discours de Macron à Kigali. Au Mali, Bandau et son PM ont été libérés et Goïta devient le président renseigne Réoumi. Sur la finale 100% anglaise de la Ligue des champions prévue à Porto ce soir, Stade s'interroge. Citi-Kielsi qui est sur le toit de l'Europe. En attendant d'avoir la réponse dans Sounolombe, Balagaï 2 envoie ses missiles à Bombardier en ces termes. Je vais te tabasser si tu veux te bagarrer avec moi. Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.